Mesdames, ne faites surtout pas cette erreur en amour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une histoire et surtout une histoire où beaucoup de femmes vont se retrouver. Je vais parler de l'histoire d'Estelle. En fait, Estelle sortait avec un homme depuis quelques temps et elle vivait le grand amour. C'était un homme séduisant qui la faisait vraiment vibrer. Il lui avait fait le grand chaud. Sorti, restaurant, cadeau, fleurs, mots doux, bref, des projets à long terme, elle n'en pouvait plus. Elle ne savait plus quoi faire. Elle était vraiment convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Et puis, au bout de quelques rendez-vous, du moins une bonne huitaine et toujours des rendez-vous qui se terminaient chez lui, elle n'avait plus de nouvelles. Du coup, prise de panique, elle se dit qu'il y avait quelque chose qui était arrivé et elle essaya d'aller le voir. Puisqu'il ne répondait plus à ses appels, elle se dit que la meilleure des solutions, c'était d'aller le voir chez lui. Donc, un soir comme ça, elle essaya de le joindre, elle essaya de sonner à sa porte, pas de réponse. Et lorsqu'elle rentrait chez elle, elle eut un SMS où il lui disait qu'il la rappellerait le lendemain. Le lendemain arriva et, bien sûr, elle avait attendu toute la journée d'avoir cet appel et elle s'était remise en question. Elle pensait que, voilà, elle avait été peut-être trop pressante, qu'elle n'était pas assez à la hauteur, qu'elle avait dû faire quelque chose pour provoquer ce comportement chez cet homme. Elle ne savait plus où elle en était. Et lorsqu'elle décrocha, eh bien, il lui expliqua qu'il avait des soucis, des vrais problèmes à son travail, que ça n'allait pas, qu'actuellement, il fallait qu'il prenne un peu de distance et qu'il puisse voir un peu plus clair dans sa vie. Sur ça, vous imaginez bien que la pauvre Estelle était au plus bas. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait pu faire. Elle ne comprenait pas le comportement de son amoureux et elle était vraiment désemparée. Donc, dans cet exemple, il y a trois choses auxquelles on doit faire réellement attention. Premièrement, on ne donne pas tout à un homme dans les débuts d'une relation. Et ça, je le dis régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas ses intentions. On ne connaît pas ses projets. On ne sait pas qui il est. Peut-être qu'il a juste envie de coucher avec vous. Donc, forcément, il va lui mettre les formes. Mais, on ne sait pas si c'est pour une longue durée ou pas. Il ne faut pas s'emballer trop vite et laisser le temps au temps. Donc, actuellement, dans tous les domaines, les gens ont trop l'impression qu'on peut tout obtenir rapidement, expressément, que tout se fait comme ça, comme par magie. Mais, il est évident que les hommes sont beaucoup moins sentimentaux que nous. Et nous, nous avons tendance à extrapoler la relation. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur les faits. On anticipe en fonction de ce qu'on aimerait qui se passe. Donc, forcément, lorsqu'un homme vous fait la cour, vous offre des fleurs, est galant, il sait toucher la corde sensible, on craque. Mais, il faut être plus intelligente. Parce que dans l'histoire, à qui doit-on en vouloir ? À Estelle qui s'est fait plus ou moins avoir ? Ou à cet homme qui a simplement, il a offert quelque chose et la personne l'a accepté ? Donc, dans ce deal, en quelque sorte, il n'y a pas eu tromperie. Il faut simplement savoir où l'on va et ce que l'on fait. Deuxièmement, on ne colle pas l'homme avec qui l'on sort. Et ça, c'est une erreur que je revois très, très souvent, en fait. Tellement emballées par leurs sentiments, les femmes n'ont qu'une envie, c'est de démontrer leur amour. Et on ne le démontre pas de cette façon. On ne le démontre pas en étant étouffantes. Parce que les hommes ont besoin comme ça d'espace. Ils ont besoin de pouvoir respirer. Et ce n'est pas en forçant l'autre par notre présence que l'on attise l'envie. C'est à lui de démontrer qu'il a envie de nous voir. C'est à lui de faire les efforts pour aller vers nous. Et retenez bien une chose, un homme donnera toujours beaucoup plus d'importance à quelque chose pour laquelle il doit se battre. Il doit faire des efforts pour l'obtenir. C'est dans sa façon de penser. C'est dans sa façon de réagir. Et plus vous serez comme ça malléable, un peu carpette, disponible, ultra disponible, moins vous serez intéressante. Malheureusement, il faut bien prendre les choses comme ça. Alors là, je parle toujours dans le début d'une relation. Il est évident que quand on évolue, quand on a vraiment découvert qui était notre conjoint, enfin la personne que l'on aime, comme on peut lui faire confiance, à ce moment-là, on peut s'ouvrir et donner différemment. Mais dans les débuts d'une relation, il est évident qu'on ne peut pas tout apporter sur un plateau à l'homme avec qui on va sortir. Et troisième point, il est essentiel d'être soi-même. C'est-à-dire que bien souvent, et ça on le retrouve, les femmes lorsqu'elles sont amoureuses, qu'elles sortent avec un homme, eh bien elles évincent tout le reste. En fait, elles se rendent ultra disponibles et malgré le fait qu'elles ne se sentent pas vraiment véritablement à l'aise, elles pensent que le fait d'être avec l'autre compense tout cela. Mais quelque part, il y a un certain déséquilibre parce qu'on ne peut pas miser sur le bonheur de notre vie uniquement en étant avec l'autre. La relation s'asphyxie et on n'apporte rien à l'autre dans cette relation parce qu'on est toujours tourné vers lui et à un moment donné, ça ne peut pas s'auto-suffire. On a besoin d'apporter de la richesse de l'extérieur, de notre vie pour dynamiser la relation et lui donner de l'impulsion afin qu'elle puisse vivre. Donc voilà, essayez de rester soi-même avec ses envies, être dans l'équilibre, c'est-à-dire de pouvoir se voir quand même régulièrement mais sans non plus tout envoyer balader et comme ça, pouvoir laisser grandir, émerger les sentiments dans cette relation et aussi vous, vous laissez le temps de voir qui il est, ce qu'il veut et comment ça peut, comment vous pouvez projeter avec lui dans le temps. Pour conclure, Estelle en fait, s'était fait prendre au piège en quelque sorte parce que l'homme avec qui elle sortait, n'avait qu'une envie, c'est de coucher avec elle et forcément, vous êtes d'accord que peut-être qu'il se posait d'autres questions ou peut-être qu'il aurait pu s'investir plus avec Estelle mais de la manière dont elle a réagi, elle s'est un peu coupée sous le pied, elle s'est un peu enlevée les possibilités de faire grandir une belle histoire. Donc, faites très attention à ça, soyez vigilantes, je sais malgré tout, c'est le fait de se réfréner un peu dans nos sentiments mais il est nécessaire de prendre les bonnes mesures si on veut voir des opportunités de réalisation en termes de relations amoureuses. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. J'essaye de faire de mon maximum pour vous apporter beaucoup de valeur et de votre côté, si ça ne vous coûte pas grand-chose, vous me soutenez en likant mes vidéos, en les partageant et en vous abonnant si ce n'est pas fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501